Mesdames et Messieurs, Jeanne Gallois et Arthur Lechman. Alors Arthur, j'ai beaucoup insisté sur le fait que vous êtes charpentier, mais il se trouve que votre dernier essai fait le récit de votre ascension de l'Aiguille du Tour, l'un des sommets du massif du Mont-Blanc, pour nous parler d'abîme et pour nous parler de doute. Qu'est-ce qui s'est révélé lors de cette ascension et qui vous a permis, comme vous le dites si élégamment, de toucher le vertige ? Bonsoir, je pratique l'alpinisme en tant qu'amateur et j'aime cette activité pour une raison principale, c'est que c'est à la fois une expérience très sensible, très physique, d'un corps qui se déplace dans un milieu plus ou moins hostile, et en même temps, dans cette immensité face au vide, dans ces endroits très particuliers, qui est le moment dans le terme où la Terre cesse face au ciel, où le sommet s'arrête sous les cieux. En même temps, donc, une expérience métaphysique ou de l'ordre du métaphysique. Et peu à peu, dans un cheminement en haute montagne, se déroule, se tise des liens qu'on, malgré soi, presque, entre cette expérience physique et cette autre expérience métaphysique, qui, en fait, se rejoignent pour dissoudre la distinction entre corps et esprit. Et en particulier, dans cette ascension de l'Aiguille du Tour, qui est une course très facile, sans difficulté particulière, même pour moi, qui suis un modeste alpiniste amateur, j'ai eu, juste sous le sommet, un très grand vertige. C'est-à-dire, j'étais tout d'un coup incapable, face au spectacle du vide, incapable de m'orienter, incapable de prendre des repères, incapable de percevoir le monde sensible autour de moi. Et du coup, le vertige, comme on rencontre avec cette fragilité du moment, sur le moment, ce vertige m'a fait prendre conscience du fait que la fragilité était variable et qu'il y avait des liens entre les ressources psychiques dont on dispose à différents moments de sa vie et la façon dont on perçoit l'environnement sensible, entre le psychisme et le monde sensible. Et puis l'autre aspect, ou le retour, le pendant de cette expérience, c'est que la sortie du vertige, sur la vire où j'attendais ma camarade de Cordée, ce qui m'a permis de sortir de cette soudaine solitude qu'est le vertige, où on est tout d'un coup reclus sur soi-même, coupé du monde extérieur sensible, ce qui m'a permis d'en sortir, c'est la voix de ma camarade de Cordée. Et il m'est apparu dans cette expérience, ou plutôt plusieurs années après, en essayant de comprendre ce qui m'était arrivé, pas sur le moment même, qu'il y avait un lien entre la fragilité et l'altérité, ou plutôt j'ai compris quelle puissance on pouvait tirer de l'altérité pour composer avec ses fragilités, quelle puissance on gagne à être avec l'autre. Et la Cordée en montagne, comme pas mal d'autres activités, mais en particulier une Cordée en montagne, est une image de cette puissance tirée du fait d'être à deux ou à trois, plutôt que d'être seul. Quant à vous, jeune, votre travail porte sur le sacré, le sensible. Qu'est-ce que vous évoque, ce que vient de dire Arthur, sur cette idée de vertige ? Est-ce que vous le recherchez vous-même dans votre travail chorégraphique, ou est-ce que vous cherchez à en rester éloignée ? Alors, je ne peux pas dire que je recherche le vertige. Du moins, si c'est le cas, c'est complètement inconscient. Et je pense que si c'était conscient, il y aurait une perte d'authenticité dans la recherche de mon travail. Mais pour revenir à ce que dit justement Arthur, c'est marrant parce que moi, j'ai beaucoup de vertige aussi. J'ai énormément peur des hauteurs. Comme toi, j'ai des souvenirs d'enfance où je suis restée tétanisée au haut d'un plongeoir, avec tous les enfants derrière qui me disent « Allez, saute, saute ! » et puis ma mère qui me dit « Non, saute pas, saute pas ! » et je me rappelle être restée tétanisée sur cette première émotion très forte de vertige, d'être bloquée. Mais j'ai eu d'autres aussi d'expériences très différentes de vertige qui se rapprochent aussi à des expériences que raconte Arthur dans son dernier livre. Une expérience qui me revient à l'esprit, c'est que, pareil, petite, à l'école, quand j'ai appris, quand on m'a expliqué qu'il y avait une infinité de nombres vers l'infini positif, je pense que je devais avoir peut-être en CE1, ça m'avait fait quelque chose. Et quelques années plus tard, quand on m'a expliqué qu'il y avait une infinité de décimales entre 0 et 1, là, j'ai eu quelque chose de très fort qui s'est passé à l'intérieur de moi. Je ne comprenais pas encore ce qu'on m'expliquait, mais je comprenais que... qu'en fait, rien n'existe de manière presque intrinsèque. Je ressentais plus ça. J'étais trop petite pour comprendre. Mais je ressentais un vertige qui faisait très peur et à la fois qui était très excitant. Et pour en revenir à ta question sur mon travail avec le rapport au sacré, mon intérêt sur les différentes spiritualités, etc., pour moi, le spirituel, il est dans simplement comment vraiment incarner son corps, comment harmoniser, aligner le corps, la parole et l'esprit pour ne faire plus qu'une ligne, en fait, et laisser descendre quelque chose. Donc, mon travail, il est... Je ne suis pas du tout... Je n'ai rien trouvé encore. Je cherche de manière encore assidue parce que je trouve que c'est avant tout ça qui m'anime, qui m'allume. C'est d'essayer d'expérimenter des choses que je vois, de raconter des choses avec le corps par la danse, des choses que je vois chez les autres et chez moi-même. Donc, de le traduire par un vocabulaire corporel, mais je ne cherche pas à atteindre une illumination, une trance. Je cherche juste à dire ce que j'observe chez l'être humain avec toute ma fascination que j'ai pour son potentiel de perfection et toute mon aversion pour son potentiel de cruauté. Et il y a un vertige, d'ailleurs, là-dedans, quand on regarde le grand écart qu'on peut faire, que l'être humain est capable de faire, surtout de plus en plus aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si... Si, si. Je vais rebondir sur ce que vous dites au sujet du corps, puisque vous parlez tous les deux d'expérience du corps que vous faites chacun à votre manière. Vous, c'est, je dirais, via la physicalité de vos performances et aussi les contraintes que vous vous mettez, les contraintes que vous apposez à votre corps. Et vous, Arthur, vous expliquez qu'étant aussi un artisan, vous avez ce contact direct à la matière et que la matière elle-même vous transforme. Vous racontiez, d'ailleurs, je fais référence à cette émission sur France Culture, sur les chantiers dans lesquels vous intervenez, vous racontez que vos phalanges se sont transformées en travaillant le bois, etc. D'où ma question. Est-ce que le rapport au monde, pour vous, passe par le fait d'éprouver son corps ? Je dois dire, par souci de vérité, que je ne suis plus charpentier. D'ailleurs, on le voit à mes mains aujourd'hui, à mon corps. Oui, enfin, cet apprentissage de la charpente a été pour moi une sorte de transformation intérieure qui m'a montré que dans le lien avec la matière, avec la matérialité, s'établit aussi un lien avec l'intériorité, ce qu'on peut aussi appeler, d'une certaine manière, la spiritualité. Et que dans cette mesure, l'apprentissage d'un métier qui est en lien avec la matière et une transformation individuelle qui est de l'ordre du spirituel ou qui donne accès à une intériorité et permet de transformer cette intériorité. Et j'observe d'ailleurs que les philosophes du vivant, comme on les appelle aujourd'hui, comme Baptiste Morizot, Nastassia Martin, Vinciane Desprez essaie de retrouver quelque chose qu'ils n'appellent pas une spiritualité, mais qui prend la forme d'un animisme un peu occidentalisé et qui passe non pas par des transcendances abstraites, par des notions théologiques, mais par le sensible. C'est-à-dire que la manière de retrouver une forme de spiritualité ou d'intériorité se joue dans le rapport à la matière et au sensible. Et vous, dans ce rapport au corps, Jeanne, est-ce que vous avez un commentaire sur cette manière d'éprouver votre corps dans votre travail ? Alors oui, le commentaire que je pourrais faire, c'est que... Pour la petite histoire, en fait, j'ai commencé à danser parce que j'avais un gros problème de comprendre ce que je faisais dans ce corps-là. Depuis d'ailleurs toute petite, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais là. J'avais l'impression d'être dans une boîte parfois beaucoup trop petite et parfois une boîte beaucoup trop grande. J'ai très souvent ressenti une espèce de scision entre cette boîte, ce corps et mon esprit qui simplement est quelque part dedans. Et j'ai compris plus tard que c'est pour ça que j'ai commencé à danser. En fait, c'est parce que j'avais besoin de maîtriser cette boîte, de la contrôler, de comprendre comment elle fonctionne pour mieux l'habiter, pour mieux rentrer vraiment dedans. Et d'ailleurs, plus maintenant je comprends aussi différentes choses que j'ai traversées dans ma vie, plus je m'affaire à maîtriser un geste, à essayer de le rendre le plus parfait possible. D'ailleurs, c'est très juste, comme disait Kaori, le geste parfait n'existe absolument pas. Mais la motivation de toucher le geste parfait, c'est cette énergie-là qui permet d'aller profondément, rentrer dans des états de conscience très paisibles, finalement. Même s'il y a une forme de violence derrière, parce qu'il y a un travail sans relâche, il y a de la douleur physique, il y a du découragement, il y a tout ça. Plus, en fait, je commence à... Depuis très récemment, je commence à vraiment sentir que la frontière s'affine entre le corps et l'esprit, et parfois même, le corps disparaît totalement. Et quand on arrive à ces états-là, ce n'est pas du tout des états modifiés de conscience, c'est au contraire des états de grande conscience de qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, de ce qui nous entoure, d'avec qui, des gens aussi, l'énergie des gens qui nous traversent. Et... Alors, pour revenir à ta question... Non, mais écoute, tu nous as donné très bons éléments en chemin. Oui, non, pardon, c'était pour rebondir sur ce que disait Arthur. La notion de vertige, pour moi, en fait, elle est essentielle parce qu'elle nous met face à... Comment dire ? À des faiblesses qu'il nous faut réparer pour atteindre des états supérieurs d'être, finalement. supérieurs, pas forcément au-dessus des autres, mais des états encore plus humains, encore plus vécus. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le fait de vivre une vie humaine, c'est qu'on peut toucher ça. On peut avancer dans... Oui, c'est vraiment une quête spirituelle, en fait, qui passe par le corps, qui passe par la maîtrise de l'esprit, évidemment, aussi. Mais l'élément déclencheur qui nous amène à aller vers ce chemin-là, c'est ce vertige. Si on n'a pas cette espèce de choc ou de... Oui, de peur, en fait, on continue dans un schéma de pensée, une forme... Oui, un schéma habituel qui nous fait patauger, j'ai l'impression, enfin, moi, personnellement, qui me fait patauger dans un quotidien, dans un... Voilà, une espèce de métro-boulot-dodo. On est là, on se réveille, on mange, on travaille, on sort, on va s'amuser, on rentre chez soi, on se couche, on se réveille, on mange, on travaille. Il y a un non-sens, en fait, qui apparaît. Et être face, avoir cet élément déclencheur qui est presque un électro-choc du vertige de la question de l'existence, en fait, qu'est-ce qu'on fait là, dans ce corps, qu'est-ce que... Elle est hyper essentielle, elle est source, elle est féconde, elle donne vraiment, elle ouvre des portes sur beaucoup de belles choses. Donc, c'est un peu ça qu'en échangeant avec Arthur, en lisant ses ouvrages. On s'était dit que c'était intéressant d'aller gratter par là. Il me semble juste avoir compris de nos échanges que si le moment du vertige en lui-même n'est pas toujours très agréable, voire même plutôt effrayant, c'est aussi une porte nécessaire ou un moyen... Disons que le retour, la sortie du vertige est un moment très fort, une sorte de réinsertion dans le réel, une réinsertion qui peut être créatrice. C'est par exemple le vertige dans la traduction quand on perd le sens en passant d'une langue à l'autre et qu'on retrouve le sens en figeant, en formant une phrase en français. Ce vertige-là est l'exemple d'une réinsertion créatrice à la sortie du vertige. Donc, il ne faut pas idéaliser ou faire les louanges du vertige comme expérience à faire à tout prix. c'est plutôt le deuxième temps du vertige, sa sortie qui est un moment créateur, rassurant et qui enrichit, qui augmente l'être, comme tu disais. Donc, il y aura certainement là la matière de vos développements dans les jours à venir et peut-être même la matière de ce que vous allez présenter la semaine prochaine, Jeanne ? Oui, c'est déjà un début et en discutant, du coup, l'axe qu'on aimerait prendre, c'est travailler le passage, en fait, surtout cet instant qui dure quelques secondes du passage d'un espace connu à un espace complètement inconnu. Qu'est-ce qui se passe dans cet instant-là ? Qu'est-ce qui pousse l'homme à traverser la frontière, à ouvrir une porte pour aller voir ce qui se passe derrière ou au contraire, qu'est-ce qu'il retient et quelles sont les différentes étapes ou surtout quelles sont aussi les différentes possibilités de traverser un espace ? Et donc, on a envie d'aller voir corporellement comment ça peut se traduire. C'est une piste qui est un peu née ensemble et qui résonne beaucoup en moi puisque la charpente, c'est la création, enfin, créer une charpente, assembler une charpente, c'est faire naître un espace qui est encore simplement modélisé ou schématisé par quelques morceaux de bois et pourtant, quand on a posé trois pannes sur un chantier, on sent, en passant sous le toit qui vient de s'esquisser, qu'un volume est en train de naître et la charpente de ce point de vue, c'est un peu l'art de faire naître des espaces et donc la question de ce qui se passe quand on entre dans un espace, quand on entre dans un espace scénique, c'est la question de savoir ce qu'on y apporte soit en tant qu'être humain, est-ce qu'on transforme l'espace en y entrant ou est-ce qu'on est transformé par l'espace dans lequel on entre ? C'est un peu ce dualisme ou cette alternative qui pourrait être la question philosophique de ce travail du corps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.